A l'OCDE, on ne publie pas des listes d'entreprises qui respectent les principes directeurs de l'OCDE. On ne fait pas un monitoring des entreprises, mais on voit un intérêt croissant des entreprises à nos travaux. Tous les ans, on organise plusieurs forums sur la conduite responsable dans différents secteurs, par exemple le secteur des minéraux, le secteur du textile. Chaque année, on a de plus en plus d'entreprises qui participent à nos forums et qui s'engagent activement dans les discussions. On voit bien qu'il y a un intérêt à bien faire les choses, à apprendre et à partager les expériences. Notre bilan est qu'il y a beaucoup à faire, mais les entreprises qui viennent travailler avec nous sont vraiment très intéressées et essayent de bien faire les choses. Les normes internationales sur la responsabilité des entreprises sont en général des normes non contraignantes, du soft law ou droit à mou. Il n'y a pas d'instrument ou outils pour obliger les entreprises à les respecter. Par contre, on voit que de plus en plus de gouvernements mettent en place des outils pour encourager ou même obliger les entreprises à suivre ces principes. En France, il y a eu la loi sur les devoirs de vigilance. En Angleterre, il y a eu la loi sur l'esclavage moderne. Il y a de nombreux autres outils juridiques ou autres qui servent à mettre en œuvre les principes non contraignants des organisations internationales. Les objectifs du développement durable sont un accord mondial très important pour toute l'humanité. Ils sont vraiment la feuille de route pour tous les acteurs de la société. Ils nous indiquent où on veut que le monde soit en 2030. On ne veut pas avoir des droits des enfants, on ne veut pas avoir des discriminations, on ne veut pas avoir de la pollution. Évidemment, ce sont des objectifs extrêmement ambitieux. Il faut aussi que les entreprises participent à leur mise en œuvre ou à ce qu'on atteigne ces objectifs. Par contre, on a vu qu'il y a des entreprises qui ont une approche un peu philanthropique aux objectifs du développement durable. Et nous, à l'OCDE, ce qu'on dit, c'est très bien d'avoir des projets philanthropiques, mais les entreprises peuvent contribuer à ces objectifs en étant responsables, en s'assurant que dans leurs opérations, dans leur chaîne de valeur, ils ne nuisent pas aux objectifs du développement durable. Et pour nous, ça, c'est vraiment important. Il n'est pas suffisant d'avoir un projet philanthropique qui contribue à ces objectifs, mais il faut que vraiment contribuer à ces objectifs fassent partie de l'ADN des entreprises, qui gèrent leurs risques, qui connaissent leurs fournisseurs et qu'ils soient déterminés à éradiquer les mauvaises pratiques dans leur chaîne de valeur. C'est comme ça que les entreprises peuvent contribuer les mieux aux objectifs du développement durable.